Bonjour, chaque année à l'occasion du congrès du logement social, Hervé Le Gros, président du groupe Alila, acteur privé du logement social, lance un appel à construire plus de logements. Retour sur ce manifeste largement diffusé avec Hervé Le Gros. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors l'an dernier, avec l'affaire des 5 euros d'appel en moins, les organismes HL étaient vent debout contre le gouvernement. Aujourd'hui, le climat se dégage un peu avec la loi Elan et la nomination d'un ministre du logement. Est-ce qualité ? Ça va dans le bon sens ? Bien sûr, ça va dans le bon sens. Mais surtout, ce qui est important aujourd'hui de retenir et lors de ce congrès HLM, c'était qu'il y a encore plus de 2 millions de personnes qui attendent un logement social en France. Aujourd'hui, c'est plus supportable. La crise du logement est très forte. Dernier rapport de la fondation Abbé Pierre, plus de 4 millions de personnes mal logées. Et malheureusement, rien n'est fait. Rien n'est fait. L'immobilier a des prix au plus haut. Les gens n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à... Alors, en effet, la faute à qui, j'ai envie de dire ? Malheureusement, au secteur de l'activité et au secteur de l'activité de la promotion immobilière qui construisent des logements pour des investisseurs et non des gens. Et c'est là-dessus où Alila se bat au quotidiennement. Et c'est par ce manifeste qu'on a voulu aujourd'hui alerter en fait l'ensemble des acteurs, mais qui soient aussi bien pouvoir public, élus, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, de dire construisons plus, ensemble, plus efficacement. Car il faut créer une choc d'offres. Et ce choc d'offres, aujourd'hui, malheureusement, n'a pas lieu. Et il faut impérativement, aujourd'hui, qu'il puisse avoir lieu pour que les prix puissent descendre et que les gens puissent, au plus grand nombre, accéder à avoir un logement. Vous appelez tous les acteurs à construire plus de logements, à dire non et à refuser la fatalité, dites-vous. C'est quoi ? C'est de l'incantation ? Yaka ? Faucon ? Non, mais c'est surtout aujourd'hui une expertise d'un acteur national comme Alila, qui est dans neuf régions et avec 13 agences. C'est-à-dire que je peux balader énormément dans toutes les métropoles et la crise est partout pareille. Alors, un peu moins à Lyon, parce qu'aujourd'hui, la métropole de Lyon est extrêmement dynamique et a une volonté de construire plus avec un choc d'offres qui est beaucoup plus important. Et vous avez aujourd'hui une métropole comme Nantes. Les chiffres, depuis le début de l'année, c'est moins 37% de logements neufs non vendus. Ça reste quand même très catastrophique. Et donc, j'appelle aujourd'hui, par l'intermédiaire d'Alila, qui peut se permettre d'être à porte-drapeau de la profession, de simplement dire aujourd'hui quel est le constat de notre marché. Mais ce constat, il est fait aussi avec les pouvoirs publics et entre autres avec notre nouveau ministre du logement, où d'ailleurs, je m'en félicite. – Alors, vous-même, vous reconnaissez que la loi Elan peut apparaître, je cite, comme une solution abstraite à ceux que la crise atteint dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, alors ? – La loi Elan, aujourd'hui, elle pose des bases. Et les bases sont bonnes. C'est construire plus et plus efficacement pour tous ces gens qui attendent un logement. Maintenant, après, il faut que les acteurs, l'ensemble des acteurs, que ce soit les métropoles, mais aussi, bien évidemment, les maires, j'en appelle aussi aux maires, de délivrer des permis de construire, de faciliter aujourd'hui l'urbanisation dans leur ville. Car souvent, les mairies ou les maires pensent que de construire est un frein pour les prochaines élections municipales. Et je peux vous assurer que je pense que le frein est surtout aujourd'hui que les concitoyens n'ont pas aujourd'hui de logement pour pouvoir aujourd'hui se loger. Indirectement, la loi Elan pourra aujourd'hui être satisfaisante si l'ensemble des acteurs, comme Alila, mais de la promotion immobilière, se force aujourd'hui d'être de propositions et surtout de mettre à disposition plus de logements et construire plus. Et en tout cas, voilà en fait l'objet de notre manifeste. – Alors, à contrario, est-ce que supprimer le prêt à taux zéro dans certaines zones, mais aussi supprimer l'APL à cession, c'est une erreur ? – Ce n'est pas une erreur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de réformes ont tourné autour de cela. Et forcément, ça ralentit l'accession aux ménages. C'est vrai que quand vous supprimez l'APL dans les zones B2, indirectement, vous avez des gens qui ne peuvent plus se couper aujourd'hui d'un logement. Pareil, quand j'explique aujourd'hui que l'immobilier va connaître un peu des ombres sombres un peu dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est parce qu'il y a des taux d'intérêt qui risquent de remonter. Et si demain, les taux d'intérêt remontent et prennent entre un demi ou un point, ce sera catastrophique pour l'ensemble de ces gens qui ne pourront plus accéder à un logement. – Parce que clairement, on voit que l'activité est ralentie dans la construction, après une bonne année 2017. Ça vous inquiète ? – Ça nous inquiète surtout, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la file d'attente va être encore de plus en plus longue. Et malheureusement, le choc d'offre, comme il doit être aujourd'hui opéré et elle doit être créé, elle ne doit pas aujourd'hui subir cette mauvaise conjoncture. Moi, je pense qu'il est temps encore de pouvoir rectifier en fait ce tir. Simplement, il faut vraiment que les pouvoirs publics et surtout les maires ne demandent plus aux promoteurs de ralentir la construction. Car aujourd'hui, en septembre ou octobre 2018, il y a déjà des maires qui nous disent arrêtons aujourd'hui de construire, je ne veux plus de pas vie de construire, attendons le printemps 2020 après les élections et ralentir. – Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les communes qui ne respectent pas les quotades imposées par la loi SRU ? – Aujourd'hui, les mesures sont très claires. – Les 25% ? – Les 25 ou 30%, mais surtout, aujourd'hui, c'est le préfet qui reprend la main. Donc, quand le préfet reprend la main sur les communes carencées qui ne respectent pas aujourd'hui leurs objectifs de construction, je peux vous assurer qu'ils sont souvent mis aujourd'hui en rappel. Et c'est là où d'ailleurs Alila intervient. On intervient, je prends des exemples des villes comme Charbonnières, où actuellement, on est en train de travailler en concertation avec la ville sur une cinquantaine de logements, mais d'autres communes, autrement aujourd'hui de la métropole, même sur Tassin-Laminune, qui aujourd'hui est carencée au niveau du logement social. On essaie aujourd'hui d'amener notre pédagogie et d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce que le logement social, et surtout de dire, M. le maire, construisez pour vos concitoyens. Et vous verrez que tous ces gens qui attendent un logement, et si demain vous répondez à cette crise du logement à vos concitoyens, ce sera certainement des bulletins de vote qui seront aujourd'hui mis dans l'urne pour les prochaines élections municipales. Combien de logements aura construit Alila en 2018 et combien il aura construit en 2019 ? On va réserver 8500 logements sur cette année 2018 pour un volume d'affaires de 1,4 milliard, et on a l'objectif de dépasser les 10 000 avec l'objectif d'arriver à 12 000 logements. Donc on voit quand même que nos chiffres arrivent aujourd'hui à produire, mais que c'est difficile, et qu'est-ce qu'il faut convaincre ? Merci beaucoup Hervé Legros d'être venu dans l'invité de la redaction. Merci, au revoir.